La dinerette Voilà, alors, maintenant je vais vous présenter la dinerette. Alors ça, c'est super, moi j'aime bien. C'est quelque chose, encore une idée ultra simple, mais super efficace. C'est un coussin, comme on me l'a déjà dit, tu vois, je vais avec un coussin, c'est un petit coussin assez spécial, qui se met super bien, qui m'en aime bien. Qui n'a pas de ventures, ça sent encore mieux pour moi. Et qui a... voilà, qui se met... Enfin moi, j'ai divers avis là-dessus. Car quand je l'ai essayé la première fois, c'est assez déroutant. Parce que là, je parlais tantôt de la surface de l'ergoplet du Gitano, qui était grande. Mais alors ici, c'est plus agréable. C'est énorme. Si on prend le truc comme ça, les deux, c'est énorme. En plus, c'est un truc anti-dérapant. Mais là, je trouve que c'est un plus. Parce que la guitare est libre dessus. Donc on peut encore bouger la guitare. Ce qui est parfois un problème, parce que ce truc-là peut se barrer. Quand on se lait, il faut un truc comme ça. Donc, confort physique, terrible. Confort de jeu, terrible aussi. L'adaptation, ça c'est un petit problème. Parce qu'il y a deux tailles. Ça c'est la grande et il y a une petite. Et la petite, c'est pour les enfants, je pense. Et celle-ci, c'est pour tous les adultes. Donc si on est très grand, c'est un peu foutu. Parce que déjà, même moi, c'est limite. Bien souvent, quand je suis dans les aigus, je monte un peu la jambe gauche. Et après, je la descends. Mais c'est vraiment bien. On peut un peu jouer avec les épaisseurs pour la remettre. Ou jouer un peu avec l'angle. C'est vraiment assez bien pensé. Et moi, ce que j'adore avec ça, c'est que c'est un cassard. C'est quasi inusable. Et voilà, c'est un peu universel. Mais par contre, ce que je déteste, que je hais presque, c'est que c'est quasiment intransportable. Pour moi qui ne suis pas motorisé, c'est donc motorisé, pas de voiture ou autre. C'est à chaque fois une plaie pour la transporter. C'est pour ça que je prends toujours l'étano. Ça, c'est beaucoup plus facile à transporter. Je n'ai qu'à le mettre dans ma poche. Mais ça, alors ça, c'est vraiment une plaie. Une chance qu'il y ait un petit sac avec. Donc un petit sac qui ne va pas faire long feu. Il y a déjà des trous dedans le mien. Et voilà. Ça, moi, je conseille d'utiliser. Parce que c'est vraiment, en plus pour les guitares super lourdes, comme une autre guitare, c'est vraiment super. Moi, j'aime bien jouer avec ça. C'est bon. Vous verrez sur d'autres vidéos, je joue du coulé-lait dessus. Donc on peut mettre tout. On peut mettre du prêt, etc. J'ai même vu sur YouTube des gens qui jouaient ça sur la jambe rap. Donc avec des guitares folk et compagnie. Donc pourquoi pas. C'est un peu split. Voilà, c'est mon petit préféré. Au niveau confort, en tout cas chez moi, dans mon coin, pour étudier, etc. J'utilise que ça. Il traîne toujours là. Je le mets, hop. Pas besoin de commencer à lécher les ventouses. Et il plaque. Et merde, ça se décolle. Ou tiens, le truc est pété. Ou c'est tombé, c'est plié. Parce que ça, ça peut tomber, ça rebondit. Voilà. C'est super.